... Il y a de cela une semaine, on était là pour revendiquer la même chose. C'est que cette place, qui devrait être toujours une place publique, a été occupée d'une façon anarchique par Mme Abindour, la sœur à Yusundour. Donc, avant de l'avoir constatée, nous avons au moins décidé d'alerter l'opinion publique, à savoir que cette place-là devrait être la place de l'étudiant, la place des sculpteurs. Donc, par conséquent, cette place devra toujours être une place publique. Et qu'après avoir constaté ceci, on avait décidé, après avoir alerté l'opinion publique, à savoir le monde extérieur, pour ne serait-ce qu'il puisse reconnaître que cette place-là devra toujours rester une place publique, comme je l'ai tantôt signalé. Donc, on l'a fait de la plus belle des façons, après avoir avisé le ministre de l'Environnement, M. Karim Fafana, le maire de Dakar, et ainsi de suite. On avait fait appel à des bonnes volontés également, et parmi certains, il y a eu des manifestants. Après avoir fait notre premier point de presse, je pense qu'il y avait eu des manifestations de bonne volonté. Et à travers ceci, je dois en citer M. Mbakefaye, conseiller à la mairie de Dakar, M. Pierre Goudiabi Atepa, et tant d'autres bonnes volontés. Ils ont réagi favorablement à notre demande, ils ont décidé de nous proposer un projet, projet pour lequel je pense que l'aménagement de l'espace ne fera que les coûter plus de 100 millions de francs CFA. Donc, on a décidé. Comme ce monsieur-là nous a proposé vraiment, M. Pierre Goudiabi Atepa nous a proposé quand même ce projet, on a décidé quand même d'aller jusqu'au bout de ce combat, parce que ceci est un acte citoyen, et je considère également qu'il a beaucoup lutté dans le cadre du littoral, dans le cadre du SOS littoral, dans le cadre de l'aménagement, etc. Et que c'est un homme qui s'est beaucoup investi à ce niveau, donc aujourd'hui nous ne pourrons que magnifier davantage ceci. Je dis à la décharge des mers que très souvent dans les dossiers qui sont présentés, ce qui est présenté dans le dossier et ce qui est fait sur le terrain, il y a des différences fondamentales. Nous savons tous que la loi 76-66 définit clairement le domaine public maritime. Sans mettre à la limite des hautes eaux sur le trait de côte, personne n'a le droit de faire des installations, outre que des installations révocables et précaires. Nous sommes là pour défendre le droit des citoyens, le droit des citoyens à avoir un environnement sain, tel que c'est stipulé dans notre constitution. Toute la réglementation à vigueur au niveau du Sénégal, que ce soit le code de l'urbanisme, que ce soit le code de l'assainissement ou le code de l'hygiène, nous oblige aujourd'hui à garder publique cette place. Aucune tentative de privatisation ne devrait passer, parce que c'est en 2016 qu'on a révisé notre constitution. Et dans plusieurs de ses dispositions, il est dit que les citoyens ont droit à un environnement sain. Nuitement, elle a fait venir des personnes qui ont transporté, qui ont déplacé les objets, les monuments, les œuvres d'art faites par les sculpteurs de l'autre côté de la mer. Mais le problème ne s'arrête pas à ça. Ils ont détruit également ces œuvres d'art. Ils ont également détruit les matériaux avec lesquels ces sculpteurs, ces artisans travaillent. Aujourd'hui, le coût évalué de ces dommages et destructions est dans l'ordre de 70 millions. Ça veut dire que c'est un problème qui est sérieux. Alors, nous n'avons pas attendu. Immédiatement après, nous avons fait un procès verbal de constat d'huissier et la citation directe a été lancée. Et les personnes impliquées dans ce scandale, parce que c'est un scandale, je n'ai pas peur des mots, répondront devant la justice. Ce qu'il faut dire, c'est que la place où on est est une place symbolique. Tous ceux qui fréquentent Dakar, en tout cas la Corniche, connaissent cet endroit. C'est un endroit fréquenté à longueur de journée par des étudiants. Tout simplement parce qu'il y a la mer qui est juste en face, il y a cette paix intérieure qui justifie que ces étudiants viennent ici se concentrer à travers leurs études. Merci. Merci. Merci.